Nous terminons donc ce mois de juillet avec cette daffiomie d'amour, d'amour propre, d'humour, d'humour propre, avec quelques mots. Donc, vous voyez, ça vous donne des... savoir que tout ça est écrit au quotidien, vous voyez. N'oubliez pas de... ça c'est le principe même de la daffiomie. Je vous montre des exemples afin que vous puissiez écrire également à la main parce que c'est notre seule survie, vous voyez. Il n'y en a pas d'autre. Vraiment, il n'y en a pas d'autre. Le papier, la poussière, c'est ça. Je gratte le nez. Se reconnaître. Si les loups et les malfrats se reconnaissent entre eux, il n'en est pas de même pour les figues ou les raisins de Corinthe. Là, c'est une simple raison d'éthique. Et oui, souvenez-vous, on vendait des figues pour des raisins, on vendait des raisins pour des figues, et c'était ça, ni figues ni raisins. Il fallait savoir qu'à Corinthe, les figues étaient aussi grosses que les raisins, et les raisins parfois plus grosses que les figues. Le feu, vous le voyez en ce moment, tous ces feux produits volontairement, involontairement. Tous les feux vont à la mer, ils vont tous à la mer, et la mer ne s'éteint jamais. C'est ça. L'éducation. Vous savez, l'éducation, comme la feuille de sauge, est amère. Mais la digestion est lente, est bonne, est douce. La fermeté, c'est en effet une qualité, la fermeté, que de savoir que rien ne vous ébranle. Eh oui, ça ne l'est plus si vous l'êtes. Eh oui, avec passion. Bien plus qu'avec tempérance. Un ami. Eh oui, un de mes meilleurs amis a été celui dont j'ai pu faire de ses défauts quelques-uns, eh oui, de mes plus nobles qualités. Ah, ne me demandez pas d'exemple. Et ni même comment il s'appelle. Le temps. Avec le temps, la mort vient. Assurément. L'indifférence. Elle ne fait pas honneur à l'humour. Ben oui. Et l'indifférence. Être indifférent à l'autre, c'est le tuer à petit feu. Et surtout pas le raviver. Alors que la grande qualité, c'est de faire attention à l'autre. Et particulièrement à l'étranger. Un chenil. Oh, dans un chenil, abondance de chiens ne nuit pas. Reposez. Reposez. À vous reposer sur votre femme. Vous finirez par l'étouffer, hein. Alors. Fin. Ne justifie jamais tous les moyens. mais mise en œuvre pour la couper. Eh oui. Ne laissez pas quelqu'un mourir de faim. Coupez. Au moins la faim. Ça, c'est une chose importante. On continue de notre daphiumie. Ne quittez pas. Eh oui. se reconnaître. Le feu. L'éducation. La fermeté. Un ami. Temps. Indifférence. Chenil. Reposé. Et fin. Ah, vous aussi, vous aviez un ami. Ah oui, vous avez cultivé tous ses défauts. Et qu'est-ce qu'il est devenu ? Ah ben, vous... Vous n'avez plus cherché d'amis. Non, non. Ah, vous aviez tout en lui. Avec un ami comme ça, vous n'aviez pas besoin d'ennemis. Mais je comprends. Je comprends. Donc c'était un vrai ami. Au moins, il s'est révélé tel qu'il était. Restez avec nous sur Métifta. On a encore un ou deux mots à vous dire.